Eh bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme secret, je vais vous dévoiler l'identité du skin La Fondation. Les potes, vous n'êtes pas du tout prêts, tout le monde connaît celui qui se cache derrière ce skin, derrière ce skin qui révèle énormément de secrets. Tenez-vous prêts, on est directement parti. Ok ok les gars, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble qui se cache derrière le skin La Fondation, le leader des sets. J'espère que vous êtes prêts parce que ce skin révèle énormément de secrets par rapport à l'histoire du jeu, par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur Fortnite. J'espère que vous êtes prêts, mais avant tout les potes comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu. D'ailleurs demain à 9h30, c'est-à-dire le 20 mars, à 9h30 les gars, je vous propose le plus gros glitch de la saison 6 pour gagner de l'XP en illimité. Activez bien la cloche des notifications, pensez également à être abonné à la chaîne parce que les gars, dépêchez-vous de le réaliser. Et celui-ci va vous permettre d'atteindre le niveau 100 en seulement quelques heures. Et enfin pour terminer les gars, si c'est toujours pas fait, pensez à me soutenir dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit CHOU. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent, c'est grâce à vous que je peux offrir autant de cadeaux sur Fortnite. Du coup bah les gars, allez tout de suite dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games et je compte en sélectionner quelques-uns pour leur offrir des petits cadeaux de la boutique. D'ailleurs les gars, en parlant de boutique, comme vous le voyez, on a eu l'apparition du skin Banane, Bananius Maximus qui a fait son apparition dans la boutique d'objets. Là comme vous le voyez, bah je vais me le procurer parce que je le trouve plutôt stylé, il avait futé lors de la fin de la saison 5. Du coup les gars, si vous souhaitez obtenir ce skin, bah dans les commentaires, mettez-moi votre pseudo Epic Games et suite à votre pseudo, écrivez Banane. Ça va me permettre de savoir que vous souhaitez ce skin. Comme ça, dès que je vous aurai ajouté 48 heures plus tard, je pourrai vous offrir ce skin qui est plutôt sympa. Ok ok les potes, là je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo. Comme vous allez le voir, je vous ai préparé pas mal de choses, on va parler de la prochaine mise à jour. Alors oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu la mise à jour de la saison 6 le 16 mars, c'est-à-dire il y a seulement 3 jours de ça à l'heure où je vous parle. Eh bien les gars, on va parler de la mise à jour 16.10 qui est la toute première mise à jour de la saison 6. Il faut savoir que celle-ci avait été commencé à être testée dans les serveurs développeurs le 26 février. Cette information nous est confirmée par le leiqueur Kaspol qui nous avait posté un tweet. Et comme vous le voyez, la mise à jour 16.10, elle est prête déjà depuis un petit moment. Et les gars, cette mise à jour va nous apporter pas mal de nouveautés. Tout d'abord, je vous propose directement d'enchaîner avec la date de sortie de la mise à jour parce que vous avez été très nombreux à me la demander. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons un leiqueur espagnol qui nous a dit que la mise à jour 16.10 serait disponible à partir de la semaine du 29. Les potes, normalement la mise à jour devrait sortir le 30 mars d'après ce que tous les autres leiqueurs nous ont dit. Et dans cette mise à jour, on va avoir énormément de nouveautés. Déjà, il faut savoir que l'histoire de Fortnite commence déjà avec pas mal de secrets. Comme vous le voyez sur la map, on peut apercevoir pas mal d'ossements. C'est pas n'importe quel zoo, ça appartient à des dinosaures les potes. Et d'ailleurs, on a pu retrouver des œufs qui appartenaient à des dinosaures et qui appartiennent probablement à un T-Rex. Après les gars, il y a d'autres personnes qui nous disent non, ces œufs, ça appartiennent à des raptors. Et on a l'exemple de Fortory qui nous dit qu'il y a une grosse possibilité d'avoir des raptors très prochainement dans le futur de Fortnite. Bien sûr, dans la saison 6 puisque c'est le thème. Et comme vous le voyez, on a trouvé des noms de codes écrits Raptor qui a éliminé tel joueur ou alors que le raptor a été éliminé. Après les gars, si on aperçoit des œufs, ça signifie également d'autres choses. Il y aura probablement un événement avec des dinosaures pour la fin de la saison 6. Pour l'instant, cette information est à prendre avec des pincettes. C'est vrai qu'on n'en est pas sûr à 100%. C'est simplement des théories qui nous ont été dévoilées par nos liqueurs. Mais si c'est le cas, pour ma part, je kifferais imaginer un événement avec un dinosaure gigantesque. La taille de King Kong qui attaquerait la map de Fortnite et celui-ci la détruirait à coup sûr. Ok les potes, désormais je vous propose directement d'enchaîner avec un skin gratuit qui va être distribué à tous les joueurs de Fortnite. Alors quand je dis tous, c'est bien évidemment tous ceux qui possèdent le pass de combat de la saison 6. Et j'espère que vous êtes prêts parce que ce skin est tout juste incroyable. Comme vous le voyez à l'écran les potes, je vous l'affiche. Il s'agit du skin de Lara Croft, une toute nouvelle variante qui va faire son apparition d'ici les prochains jours. Normalement dans 10 jours d'après le compte à rebours qu'on peut retrouver dans le pass de combat. Ce skin les gars, il est tout juste incroyable. C'est une variante en or. Ça fait un petit peu penser à Midas, à Marigold. Et pour ma part, je kiffe. Alors d'après un abonné, d'après une information qui m'a été dévoilée dans les commentaires d'une précédente vidéo, on m'a dit, parce qu'à la fin du jeu Tomb Raider, et bien Lara Croft se transformait en statue dorée. Et c'est pour cette raison qu'on peut retrouver cette variante en or. C'est pour fêter les 25 ans du jeu Tomb Raider. D'ailleurs les gars, on peut apercevoir sur le site officiel de Fortnite Shin que le skin de Lara Croft en mode dorée a été dévoilé. Et pour ma part, j'aime beaucoup. Ça veut dire que ce skin va apparaître très prochainement. Et uniquement pour ceux qui possèdent le pass de combat de la saison 6. J'aime beaucoup. Ok ok les potes, désormais je vous propose directement d'enchaîner avec le skin La Fondation. Qui est-il ? Qui se cache derrière ce robot ? Et donc les gars, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais absolument tout vous dévoiler. Du coup les gars, le skin La Fondation, c'est qui ? Tout d'abord, je vais vous présenter de qui il s'agit. Il s'agit du leader des 7. En tout cas, c'est la description qui nous a été dévoilée à propos de ça. Et il s'agit également d'un sacrifié concernant le début de la saison 6. Ce skin La Fondation nous a permis de réaliser l'événement du début de la saison 6. C'est grâce à lui que l'énergie du point 0 a été maintenue. Autrement, la map toute entière et le monde entier auraient été aspirés par la puissance du point 0. On ne peut que remercier le skin La Fondation pour tous ses efforts. Ensuite les potes, il y a un partenaire de Fortnite qui nous a dévoilé une image. La voici à l'écran. Comme vous le voyez, on peut apercevoir le crâne ou plutôt la tête du skin La Fondation. Et on peut également apercevoir une date, c'est écrit le 26 mars 2021. Du coup les gars, la semaine prochaine, il risque d'y avoir un petit événement en rapport avec le skin La Fondation. Et désormais, sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec l'identité de ce skin. Voici à l'écran les potes, Dwayne Johnson ou plutôt The Rock, ça dépend comment vous l'appelez. Pour ma part, je dois vous avouer que c'est l'un de mes acteurs préférés. Il joue trop bien. Je regardais déjà à l'époque du catch. Et là, en tant qu'acteur, je le kiffe encore plus. Comme vous le voyez les potes, c'est vrai que le skin La Fondation et Dwayne Johnson, ils ont un petit peu le même gabarit. Ils sont tous les deux stocks. Mais ce n'est pas le seul rapprochement qu'on a trouvé entre ces deux personnages. Comme vous le voyez les potes, Dwayne Johnson sur son côté gauche, il possède un tatouage qui lui arrive jusqu'à la moitié du bras. Mais ce n'est pas tout, ça lui va jusqu'au peck. Les gars, c'est incroyable. Et quand on regarde le skin La Fondation, on retrouve exactement la même géométrie. Tout d'abord, on peut apercevoir un cercle sur le skin La Fondation. Ce cercle, on le retrouve sur Dwayne Johnson, une espèce de tête qui fait exactement la même référence à La Fondation. C'est simplement une coïncidence, rien de plus. C'est vrai qu'il n'y a que ça qui se ressemble. Ils ont un peu le même gabarit, mais c'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi Dwayne Johnson serait l'un des sept ? Et en plus de ça, le leader, c'est encore pire. Les gars, comme je vous l'affiche à l'écran, voici un tweet qui avait été posté le 26 novembre 2020. Il y a une personne qui avait identifié The Rock en lui disant « Mais attends, pourquoi tu as eu ton skin sur Fortnite ? Il te ressemble beaucoup. » Alors comme vous le voyez, c'était carrément un tweet troll. C'était simplement pour apporter un peu d'humour. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dwayne Johnson a répondu, il lui a dit « Comme quoi, il allait faire partie d'une BD. » Il a un peu blablaté en disant « Comme quoi, c'était vraiment vrai cette info. » Ça, les gars, cette information, elle date du 26 novembre 2020. Ça remonte déjà à plusieurs mois. Et là, vous allez me dire « Mais bon, là, il rigolait tout simplement. Pourquoi rapporter toutes ces informations alors qu'en réalité, il n'y a pas réellement de rapport entre ces deux personnages ? » Et bien là, les potes, je vais vous apporter l'information qui va conclure, qui va vous changer les idées à propos de tout ça. Dwayne Johnson est réellement la fondation. Il s'agit du même personnage. Et les gars, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit « Magnifique, le jeu Fortnite a vraiment des chances de redécoller. » Il recrute actuellement l'un des meilleurs acteurs du monde. Ils ont également fait une collaboration avec Neymar. Ils sont prêts à tout faire pour relancer le jeu Fortnite. Quelques heures après le lancement de la saison 6 et après avoir eu l'événement avec le skin La Fondation, Dwayne Johnson, ou plutôt The Rock, on va l'appeler comme ça, Et bien il a posté une publication sur Instagram en mettant une petite vidéo de lui où il parlait, où il blablatait, aucun rapport avec Fortnite. Par contre, quand on regarde la description de sa vidéo, et bien il a écrit « La Fondation ». Les gars, ça ne fait l'ombre de plus aucun doute. Dwayne Johnson, c'est le leader des 7, c'est celui qui se cache derrière ce personnage. Et puis maintenant, l'identité de la Fondation nous a été révélée. Il s'agit de The Rock. Les gars, c'est juste incroyable. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment content. En tout cas les potes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu concernant l'identité du skin La Fondation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez plus de vidéos secrets sur le jeu, faites-le moi savoir. Et enfin pour terminer, n'oubliez pas d'ajouter le code créateur chaud dans la boutique. C'est hyper important. Moi les gars, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connectés, c'était Chaoky. Ciao, ciao.